Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des runes en illimité sur Elden Ring et vous allez pouvoir le faire en solo. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre dans la zone, la Siofra, plus exactement à cet emplacement-là, la Corniche menant au palais. Vous vous téléportez à cet emplacement et quand vous êtes ici, vous avez deux solutions pour gagner des runes en illimité. La première solution qui est la plus simple et la plus facile, c'est de tout simplement vous équiper d'un arc et de tirer sur le gros boss que vous voyez juste ici. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Ok, donc là, parfait, je l'ai touché et regardez ce qui se passe. Il va m'aggro, donc il va essayer de me choper, il va me détecter, il va courir sur moi et il va tomber. Quand il va tomber, vous allez gagner 11 000 runes directement. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez près de la rune de repos, vous vous reposez, ensuite vous quittez la rune et quand vous allez revenir, enfin quand vous allez quitter votre rune, vous allez voir que le monstre va réapparaître. Donc faites attention quand vous lui tirez dessus qu'il ne soit pas bloqué par l'arbre parce que s'il se bloque par l'arbre, il ne va pas vous foncer dessus. Donc là, on va réessayer, on lui retire dessus à distance en espérant le toucher. Parfait, là je l'ai touché, là il me voit, dès qu'il tombe, je peux déjà utiliser la rune de repos pour me reposer et le faire réapparaître et vous faites ça en illimité. A chaque fois que vous allez le faire, vous allez gagner 11 000 runes à tous les coups. Donc vous faites ça en illimité pour avoir un maximum de runes. Alors la deuxième astuce qui est encore plus cheatée, c'est au même emplacement, sauf que là vous allez devoir avoir une arme assez puissante pour tuer les monstres qui sont juste à côté. Donc ce n'est pas des monstres qui ont beaucoup de points de vie, vous allez pouvoir les tuer assez facilement, si j'arrive à le toucher quoi. Mais ils vont vous donner pas mal d'XP. Donc là, par exemple, je gagne 2000 XP par monstre tué. Donc là, regardez, avec mon arme que j'ai, je fais juste une attaque et là je tue tout le moins. Donc ça veut dire qu'il y en a plus ou moins 16, 16, j'ai compté, il y en a plus ou moins 16 devant moi. Donc ça veut dire qu'en une seule attaque, j'en tue 16, donc ça fait 16 fois 2000 XP. C'est que j'arrive à plus ou moins 30 000 XP toutes les 15 à 30 secondes. Donc ensuite pour les faire réapparaître, j'ai juste à aller sur ma rune de repos. Voilà. Ensuite, je quitte cette rune et là, regardez, tous les monstres sont réapparus. Donc là, j'ai juste à renvoyer une attaque ou à les tuer un par un. Et boum ! Chaque monstre que je vais tuer, à la regarder, ça m'a donné 2400 XP parce qu'ils étaient endormis. Donc c'est carrément encore plus rentable. Si vous arrivez à les tuer quand ils dorment, vous gagnez encore plus d'XP. Là, je viens d'en tuer 16 en 15-30 secondes. Donc ça me fait une histoire de 40 000 XP. C'est super cheaté. Et en plus de ça, cette astuce n'est pas un glitch. Donc ça veut dire qu'elle ne sera jamais patchée. Et vous allez pouvoir en profiter un maximum autant de fois que vous voulez. Sous-titrage ST' 501